Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriotes, Bahimbo Kanyonsso, Mbote, Nabino, Natongo, Penapokwa. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter seulement la position de Frank Diongo, le président du mouvement lombiste progressiste. Il persiste et signe. Il faut que le président Félix Tissékédi dissolve le Parlement et il est pour les élections anticipées. Alors, c'est sur la radio FM de Christian Loussa-Couenor. Écoutez. La société, c'est que le sociologue appelle la balkanisation. Et le monde m'avait annoncé depuis 1960. Donc, une des facettes des crises congolaises, il y a la crise de la balkanisation, puis des décompositions de l'État et de la société. Elle vit dans cet angle. Il y a ce qu'on appelle la balkanisation de faits et la balkanisation de droits. Alors, les gens doivent analyser. La menace est une menace réelle. Mais aujourd'hui, à l'arrivée du nouveau président, la politique du nouveau président, tout le monde comprend que le président de la République a pris un engagement devant Dieu, devant les Congolais, lorsqu'il avait parlé à Londres, réaffirmant qu'aussi longtemps que je suis président, il n'y aura pas un mètre carré du Congo qui va partir. Donc, le Congo ne sera pas balkanisé. Ça, c'est la balkanisation de droits. Vous dites qu'il y a aussi la balkanisation de faits. Est-ce que sur ce point-là aussi, vous pensez qu'elle n'est pas possible ? En fait, voilà comment il faut comprendre. Je vous ai dit ceci, que la première facette de la crise de décomposition de l'État et de décomposition de la société, la deuxième facette, parce que vous donnez une réponse globale, la deuxième facette, c'est la crise, la facette géopolitique. Dans la facette géopolitique, vous allez voir au niveau de la région, il y a l'implication des militaires de pays voisins, des militaires des armées régulières de pays voisins qui sont impliqués dans la crise aussi. Ça, c'est la donne géopolitique. Dans la donne géostratégique, le fait que la guerre coûte un million de dollars, chaque jour, les Congolais, les Africains ne sont pas à mesure de financer la guerre. Donc, les multinationales financent les groupes armés qui sont au Congo. Maintenant, nous entrons, parce que lorsqu'il y a un conflit, il y a des crises, vous avez les acteurs visibles et les acteurs invisibles. Donc, parce que lorsqu'il y a une crise, il y a un conflit. Alors, il y a les tiraires des ficelles. Alors, lorsque vous allez analyser sur le plan géostratégique, il y a les multinationales qui financent les groupes armés. Et les groupes armés, vous allez voir dans les carrés miniers, ce sont les militaires qui contrôlent les carrés miniers. Et là, vous avez la chaîne, le développement et la structure de la violence. Parce que la crise, en fait, congolaise aussi, c'est une crise à répétition. On appelle ça la crise cyclique. Ça s'arrête et ça s'éteint et ça revient. Mais, alors, vu dans cet angle-là, la solution, en fait, sur la crise à l'Est, la crise du Congo, la crise de balkanisation, demande une solution globale qui n'est pas seulement les gens qui prennent de la solution militaire. Quand nous rentrons dans les groupes armés, parce que je vous ai dit tantôt que le fait qu'il y a l'approche géostratégique, vous avez les groupes armés qui sont là, financés par les multinationales et on exploite les carrés miniers et on sauveille les carrés miniers et par la mafia ou la fraude, les richesses se sont en train d'être pillées du Congo. Cette donnée-là, il faut incorporer dans la recherche d'endiguer la menace de la balkanisation. Alors, il est vrai que par le passé, par le passé, on avait parlé, jusqu'à aujourd'hui, on avait parlé qu'il y a eu le pays voisin qui a agressé le Congo. Est-ce que cette menace d'agression continue officiellement ou est-ce que ça continue par les groupes armés interposés ? Quand vous analysez comme chercheur les groupes armés qui sont à l'est, qui opèrent à l'est, vous avez quelle catégorie de groupes armés pour voir la menace de la balkanisation ou la situation de la population ? Premier élément qu'il faut incorporer, vous avez les groupes armés formés par le pays voisin. Le pays voisin pour attaquer les autres pays voisins. Et ils opèrent à partir du Congo comme une base arrière. Donc, première catégorie, les groupes armés formés par le pays voisin. Deuxième cas, donc les fausses oppositions. Et l'essentiel, c'est le pillage des ressources naturelles, des risques naturelles. Deuxième catégorie des groupes armés. Vous avez, bien entendu, les vraies oppositions aux pays voisins qui trouvent leur base arrière en RDC. Troisième catégorie des groupes armés, ce sont les groupes armés construits ou organisés par les politiciens et les militaires du Congo, les Congolais. Donc, contre l'intérêt du pays pour faire les fonds du commerce. Il y a une catégorie de ces groupes armés, donc il y a des politiciens qui ont des groupes armés, il y a des généraux qui ont des groupes armés qui opèrent pour piller les richesses naturelles en intelligence avec les autres pays. Vous avez également les groupes armés, les nationaux, qui défendent leur terre. Il y a cette catégorie également des groupes armés qui défendent, mais qui sont en minorité. Ils le représentent, par rapport à la structure, 25%. Donc, les 75% sont des groupes armés autres que les groupes nationaux. De sorte qu'aujourd'hui, la situation est tellement complète que pour trouver une solution durable, un, on ne peut pas avoir la solution durable, une solution unique pour la crise de balkanisation ou la crise de l'Est, comme solution militaire n'est pas la solution définitive et unique. La solution est commerciale ? Non. L'intégration régionale ? C'est une des parties. L'intégration régionale est une partie de la solution, parce qu'en fait, la solution est à la fois diplomatique, politique, géostratégique, même géoéconomique. Vous comprenez ? Donc, et militaire aussi, parce qu'il y a la donne militaire qu'il faut incorporer aussi. Mais la solution militaire n'est pas la solution unique. Eric Ambago, Top Congo FM. Franck Diongo, à qui profiterait la balkanisation du Congo ? Aujourd'hui, quand vous analysez le développement de la violence par rapport aux atrocités perpétrées par les groupes armés, ça faiblit, d'abord l'État congolais, ça démontre, ça amène le déplacement des milliers de populations. Il est vrai qu'au niveau, à qui profite la guerre à l'Est ? C'est le pays voisin, le pays voisin qui bénéficie de résultats des minéraux issus de la guerre, derrière les groupes armés et les multinationales. Mais je vous ai démontré la facette. Sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique, vous avez compris que le multinational profite des minéraux issus de groupes armés. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, j'ai une position, comme chercheur sur la question congolaise, contraire, par exemple, quand je prends certains politiciens qui ont dit, par exemple, il faut ramener la guerre jusqu'au Rwanda, il faut attaquer militairement le Rwanda, c'est purement être, excusez-moi, c'est purement ne pas connaître la nature de la crise congolaise. Donc la solution du président, de l'ex-président Kabila, était la meilleure ? Trois solutions, politique diplomatique et militaire ? Je ne pense pas que le président du PPRD, l'ancien président, M. Kabila, qui a été présent pendant 18 ans, mais qui n'a pas donné de résultats que le président a obtenus. Donc je ne pense pas qu'il a été à la hauteur de la question. Quels résultats le président a obtenu ? Mais jusque-là, les différentes victoires qu'on a, on ne les a pas eues. Oui, on a eu des victoires contre le M23 pendant la guerre de 2012-2013. Pendant 18 ans, vous savez que pendant 18 ans, M. Kabila a été incapable de sécuriser l'Est, de gagner la guerre de l'Est définitivement. Je vous ai dit que la guerre de l'Est, c'est une guerre cyclique, ça semble s'éteindre et ça revient. Donc M. Kabila a échoué. Pour la guerre de l'Est, il y a l'échec d'un homme et de sa politique, c'est l'échec de M. Kabila. C'est lui qui a attisé le feu, le président Kabila ? Je ne suis pas venu parler des hommes, excusez-moi. C'est un pompe des valeurs et des principes aujourd'hui, M. Kabila n'est pas dans les actions. Est-ce que ça vaut la peine de centrer les débats sur M. Kabila ? C'est vous qui avez démarré avec les individus en disant que c'est avec le régime actuel que les choses évoluent. C'est vous, M. Kabila ? Je n'ai pas cité les noms d'un homme. Mais vous savez que c'est le régime, c'est Félix Chisekedi qui dit. Révenons sur les valeurs et les principes, c'est-à-dire actuellement, la guerre ne profite pas au Congo. Mais je ne partage pas l'opinion, tel que certains politiciens pensent, qu'il faut opposer à une guerre clandestine, une guerre ouverte. Pour ceux qui ont étudié l'art de la guerre, vous avez la guerre ouverte, vous avez la guerre clandestine, vous avez la guerre numérique, vous avez toute la nature de guerre. Alors, une guerre clandestine, le Rwanda ne nous a pas déclaré la guerre ouverte. Maintenant, à part la période de l'agression des 60 et demi de 1996 et l'agression avec les RCD, aujourd'hui, il n'y a pas une guerre ouverte où le Rwanda, l'Ouganda, les Burundus nous dégagent une guerre ouverte. Et là, il a parlé de l'intégration régionale. Je crois que sur le plan diplomatique, il faut saluer la politique qui consiste à chercher une voie d'une intégration régionale. L'activation de la CPGL, par exemple. Non, moi, je ne m'appartiens pas à définir la politique. Vous savez que la politique étrangère, c'est le gouvernement qui définit, avec le président qui définit la politique étrangère. Donc, pour moi, je pense que la ligne qu'il faut noter, c'est la ligne de tenir compte une évaluation par le passé, par rapport au préjudice que le Congo a connu par le pays voisin, et tourner la page du passé pour voir quelle est l'approche, excusez-moi, de la réconciliation au niveau de la région. L'approche de la réconciliation au niveau de la région, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Franck Diongo, sur ce point concernant la balkanisation, je vais revenir sur certaines phrases que vous avez citées ici. Les multinationales, les pays voisins, financent les conflits au Congo et ils en profitent. Et vous dites en même temps qu'il faut privilégier quelques options que vous avez évoquées, aussi ne pas opposer à une guerre clandestine, une guerre ouverte. Alors, quand on est parti à Sun City, le Congo était divisé en quatre parties. Ça n'a pas été balkanisé, parce qu'il y a la volonté des Congolais qui ne veulent pas de la balkanisation. Même si vous ne voulez pas qu'on le cite de Kabila, quand même, qui a réussi. Il y a la volonté des Congolais. Il a quand même réussi à bien faire certaines choses. Non, 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 M. Kabila a été vaincu par la guerre. S'il n'avait pas négocié, il serait capturé. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Je ne veux pas qu'on révèle sur les individus. Non, on rappelle l'histoire. Il ne faut pas non plus fausser l'histoire. On rappelle l'histoire, M. Kabila n'était pas celui qui a amené la paix dans le pays. C'est parce qu'il était en position de faiblesse. Donc, il ne faut pas qu'on sente le débat sur lui. Il n'est pas aux affaires. Il n'est pas président en fonction. Il n'y a pas de président. Il n'y a qu'un seul président, c'est lui. Donc, il faut éviter de faire amener les sénataires à la vie, laisser les sénataires à la vie, qui ne sera plus jamais candidat présent dans toute sa vie. Il faut les laisser calmer. J'avais pas fait quelques questions. On dit que la balkanisation, elle n'est pas encore effective. Certains estiment d'ailleurs que la balkanisation, vous avez cité plusieurs sortes de balkanisation, il faudrait géostratégique et tout. Mais certains pensent qu'on est en pleine balkanisation économique parce qu'il y a certaines parties de l'Est du pays qui ne dépendent même plus de Kinshasa. qui n'utilisent même pas notre monnaie. Il y a le hub qui se fonde. Donc, peut-être que la balkanisation géostratégique, on ne l'est pas, mais économique, non, 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 non. Non, ce type de balkanisation, on n'y est pas encore. Non, 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 il y a là une erreur de perception et de vous-même et des autres. Parce qu'en fait, quand vous analysez, quand vous faites une étude sur ce qu'on appelle géoespace, c'est la nature géoespace. Quand vous analysez sur géoespace, C'est-à-dire que le fait que les routes n'existent plus, il n'y a pas de communication entre nos villes et ils subissent l'influence des pays voisins où il y a des communications à travers les routes. C'est une étude de géoespace. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. Donc la population va vendre là où c'est plus facile d'aller vendre parce qu'il y a des routes. C'est comme ça qu'il faut mettre en valeur le pays, construire des routes pour la communication entre nos villes. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. C'est un problème d'ignorance, de mal étudier. On peut vaincre la balkanisation par un leadership fort et par une organisation interne assez efficace. Ce n'est pas simple. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui a une politique qui empêchera la balkanisation, qui empêche la balkanisation. Les premiers résultats militaires ont montré qu'il a gagné. Jusqu'à là, ont montré. Alors sur le plan, bien entendu, de l'influence sur le plan commercial des pays voisins, c'est l'absence des infrastructures qui peuvent faciliter la communication entre nos villes et nos villages. Même à Kinshasa, l'impraticabilité de nos routes, de nos voies sur le plan des fleuves et de rivières, et même la voie des cheveux de fer, fait en sorte que les villages ou les villes qui sont dans les parages, dans les frontières, soubissent l'influence des pays voisins. C'est normal. Quand tu prends la monnaie, par exemple, le pays qui sont, nous ici à Kinshasa, ce n'est pas Christian qui est un vrai Kinois qui va s'opposer, nous ici à Kinshasa, on prenait le franc congolais. Il n'y avait pas de dollars dans les années 80-82. Il y a eu plus l'influence des francs CFA ici. Vous allez dire que quand les congolais utilisaient les francs CFA, le Kinshasa est balkanisé parce qu'il subit l'influence du Congo par la ville. Ça, c'est une raie d'appréciation qu'il faut balayer. Donc, on aurait bien compris que la balkanisation, on en parle, mais la balkanisation n'est pas d'actualité. Il faudrait peut-être qu'on aille mettre... Il n'y a aucun projet. En fait, il n'y a aucun projet au niveau international. On a fouillé au niveau des Nations Unies. Il n'y a pas de projet. Il y a une volonté d'une menace pour piller les richesses, mais le Congo ne sera pas balkané. Les Congolais doivent combattre l'idée de la balkanisation. Aucun projet donc. Il n'y aura pas le Sud-Soudan au Congo. Non, non. Les dossiers sont au nombre de cinq. On a déjà une demi-heure d'émission. Donc, il faudrait qu'on aille beaucoup plus rapidement. Nationalité des Banyamulengues, sont-ils ou non Congolais ? Ça aussi, c'est une grande confusion. Vous, Christian, vous avez été avec nous à Sun City. Les Banyamulengues sont des Congolais. Quand est-ce qu'ils sont devenus des Congolais ? J'ai suivi à l'Internet, on diabolise les personnes de la République d'avoir accordé la nationalité congolaise aux Banyamulengues. Vous étiez avec nous en Afrique du Sud, 2002-2003. Christian Lusaké nous a été témoin de ce que j'ai dit. Les résolutions du dialogue inter-congolais, il y a une résolution qui avait défini la nationalité congolaise. On a dit que la nationalité congolaise, tous les groupes ethniques, les clans et tous ceux qui ont vécu au Congo avant Nantes sont des Congolais, pas seulement des Congolais, mais des Congolais d'origine. Oui, mais certains disent que les Banyamulengues ne figuraient pas dans la liste de ces tribunes. Laisse-moi terminer. Alors, ce document-là a été signé par moi, Franck Diongo. J'ai signé au niveau de la composante du gouvernement Vital a signé, Vital Camer a signé. La composante MLC, Jean-Pierre Bemba, et avec l'autre qui était là, Olivier Kamitato, donc la signature de Jean-Pierre Bemba, soit est direct ou à travers Olivier Kamitato. Donc, Bemba a accepté cet engagement-là. Pour Tshiseke, dit le père, qui avait signé, c'est Eva Basaïba et Mouba, qu'ils ont signé. Donc, ces résolutions ont été acceptées. C'est ce qui a fait que lorsqu'on vient dans 1 plus 4, parce qu'il faut voir ici l'histoire de Banyamulengues en fait, la haine contre les Banyamulengues, ça dessert le Congo. Parce qu'on voudrait que les Congolais rejettent les Banyamulengues, qui sont des Congolais d'origine rwandaises, entre eux, ils parlent de le Kenya Rwanda. Rwandophones, on dirait. Ce sont des Rwandophones. De sorte que les Nations Unies, Élysées et Odia, prennent une résolution pour dire non, les Rwandais le rejettent, les Congos le rejettent. Par contre, ils sont des apathies, coupant une partie du Congo, on les redonne. C'est un discours qui dessert le pays, pour les non-unitiés. C'est un discours qui dessert le pays. Si le président Félicien avait dit que les Banyamulengues ne sont pas des Congolais, on donnerait la chance aux Banyamulengues d'avoir une poisson de terre en urgence. Donc, les discours de haine là, les discours de haine, pour montrer qu'il y a une menace de génocide contre les Banyamulengues, c'est un discours anti-Congo, anti-Congolais. Donc, la constitution de la République a défini qu'ils sont Congolais. Même d'origine d'ailleurs, par rapport à cette définition-là. Ce n'est pas d'être félicite, c'est qu'il n'était pas là. Donc, les Banyamulengues sont bien Congolais. Les Banyamulengues sont des Congolais au regard de la définition de la constitution. Si les Banyamulengues n'étaient pas Congolais, pourquoi tous les Congolais avaient accepté qu'Irubé soit vice-président de la République ? Pourquoi tous les Congolais ont accepté que... Je ne parle pas des élections, je ne parle pas des élections. Moi, j'ai un problème d'objectivité. Tu sais, la vérité, on ne l'aide pas. Je ne suis pas venu défendre ici Roubaix ou les autres. Je ne suis... D'ailleurs, je n'ai pas parlé d'exemple. Je me récite ici. Ce qu'il faudra noter ici, c'est que comme signateur de l'accord global et inclusif, comme participant au dialogue inter-congolais, dont Christophe Zagoun a été là, tous les Congolais qui ont parti au dialogue inter-congolais ont accepté à travers une résolution qui est figue dans la constitution. C'est la même chose que la gratuité de l'éducation, Elisée Odia. La gratuité de l'éducation, c'est une résolution du dialogue inter-congolais que nous avons mis dans la constitution. On aurait bien compris que les Banyamulengues sont bien des Congolais et que je n'étais pas signataire de l'accord de ce qu'il y a. Vous n'avez pas été signataire, mais vous avez été journaliste. Et j'ai couvert ça. Et vous avez couvert ça et vous êtes un témoin que cette résolution a été comme telle. Je confirme. Parmi les autres grands dossiers, il y a la dissolution du Parlement, il y a la haute trahison, ça c'est l'actualité. Il y a surtout l'alternance. Alors, cette alternance, tout découle de cette alternance et de la coalition FCC-Cache. On peut mettre tout cela en un seul point. Comment est-ce que vous, vous jugez ces derniers développements où l'on parle de dissolution, où le président parle de dissolution du Parlement, la présidente de l'Assemblée lui rappelle la constitution et notamment l'effet de haute trahison. Je ne veux pas qu'on parle des hommes, je veux qu'on parle des principes. Sur le principe, est-ce que le débat démocratique est juste à ce sujet, à ces sujets ? Non, non, le débat démocratique n'est pas juste. En fait, ça, il faut faire référence aux droits parlementaires. Aux droits parlementaires. Quand je vois la déclaration du président de la République, le comportement de la présidente de l'Assemblée nationale, depuis un certain temps, elle se comporte comme l'opposante au président de la République. sur le plan droit parlementaire, la dame, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale... Vous parlez des hommes, là ? Non, non. On est au niveau des principes. Au niveau des principes. Alors, l'Assemblée nationale, le fait d'autorité, le fait qu'il y ait un débat au Parlement contre les ordonnances du président, d'une manière illégale, et on a otragé le président, on a insulté le président. C'est le premier acte négatif. Deuxième acte négatif. Lorsque le président de la République donne des décisions ou des informations qui s'adressent au peuple congolais, le Parlement n'a pas le pouvoir de donner des leçons morales au président ou de recadrer le président ou de qualifier les actes du président de haute trahison. C'est dépasser la ligne rouge. Parce qu'en fait, le pouvoir que chaque institution a, c'est un pouvoir d'attribution surconstruit dans la Constitution. D'ailleurs, au niveau du droit congolais, quand tu vois un peu le droit parlementaire, la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée nationale, qui est le juge de la constatation de la crise persistante pour qu'il y ait dissolution ? Le président de la République. Là, je vous donne l'esprit d'un co-rédacteur de la Constitution. Quand nous avons rédigé la Constitution, quel a été le débat sur chaque article ? Dans ces cas de figure, c'est le président de la République qui est le juge de la crise persistante. Parce qu'en fait, nous n'avons pas défini Christian dans la Constitution, on n'a pas donné la définition constitutionnelle de la crise persistante. Et lorsqu'on s'attaque au chef de l'État, au président de la République, nous avons protégé l'animateur de l'institution au président de la République et la fonction. À tel point, nous avons dit que la personne du chef de l'État est inviolable. Et tous propos d'autres agents au président de la République sont érigés en infraction d'autres âges au chef de l'État. Ça, c'est la protection là-bas. Mais la dissolution ici, le président qui constate s'il constate qu'il y a une crise persistante, il est le seul juge. Il n'y a personne pour apprécier. Surtout à l'absence d'une définition constitutionnelle. Et nous avons encore rédigé que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Pas seulement qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire qu'à cette qualité-là, il est le régulateur des institutions. Eric Kambago, Top Congo FM. Donc là-dessus, c'est à tort, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, soit par immaturité ou par une expérience qu'on peut s'attaquer au propos du président. On comprend que vous... Et qu'on peut qualifier, en fait, qu'on peut qualifier, que les parlements puissent qualifier, ou les animaux du parlement puissent qualifier les actes du président des hautes trahies. On comprend qu'aujourd'hui, vous parlez comme chercheur. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous soutenez aujourd'hui la dissolution de l'Assemblée nationale ? Oui, 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 oui. Je soutiens la dissolution. Pour quelles raisons ? Pourquoi il faut soutenir la dissolution de l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, comme je vous avais dit, que dans la crise persistance, il n'y a plus de définition conditionnelle. Mais il y a ce qu'on appelle la crise d'ingouvernabilité. Dans la nature de la crise, vous avez, la crise d'ingouvernabilité. Entre le président et l'Assemblée ? Non, non, la crise d'ingouvernabilité, c'est-à-dire, la crise d'ingouvernabilité, c'est-à-dire, le pays s'arrête ou le pays a des difficultés pour être gouverné suite aux entraves des actes des uns face aux autres. Le pays n'est pas gouverné ? Je dis les entraves de la gouvernabilité sur la gouvernabilité. Quand vous prenez les ordonnances du président, je vous donne un exemple. Vous prenez les ordonnances du président de la République, pendant six mois, sont entravées pour être exécutées. C'est là que nous, on a rédigé la Constitution. Lorsque nous avons défini que la crise entre le gouvernement, la crise persistante entre le gouvernement et l'ensemble de l'Assemblée nationale, la volonté des législataires, ce n'est pas le gouvernement au sens restreint du premier ministre et de ses ministres. C'est l'exécutif. Parce qu'en fait, quand nous, on a rédigé la Constitution, le gouvernement qu'il faut comprendre ici, c'est le gouvernement élargi. C'est l'exécutif, y compris le président et les actes du président. C'est là que l'Assemblée a fait la honte par rapport aux droits parlementaires, aux chercheurs sur les droits parlementaires. parce qu'ici, les actes du président de la République, quand on a conçu la Constitution, quand on a rédigé cette Constitution, le président de la République est le chef de l'État. Mais par rapport à l'exécutif, c'est lui le chef de l'exécutif, c'est lui qui convoque et qui préside le conseil de ministres pour que le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, que le chef du gouvernement préside le conseil des ministres, il ne faut pas délégation du pouvoir du président de la République. Alors, ramenez tel que j'ai attendu. Mais certains disent que c'est le chef du gouvernement qui doit être en crise avec l'Assemblée et dire au président de la République que voilà, je n'ai plus la confiance de l'Assemblée et donc, M. le Président, veuillez d'ici de l'Assemblée. C'est le premier ministre qui est chef du gouvernement. Cette lecture erronée n'est pas du bon et du vrai droit. Ce n'est pas ça. Il n'y a aucun article qui peut vous dire ça. L'arbitre qui a la capacité les juges qui a la capacité d'apprécier la crise persistante c'est le président à l'absence d'une définition constitutionnelle. Donc, il n'est plus irresponsable devant le Parlement. À entendre votre façon de dire il n'est plus irresponsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Pardon ? Il n'est plus irresponsable ? Non. Le président de la République ne répond devant personne. Je reviens. Quand nous, on a rédigé la Constitution, nous avons dit ceci. Un, le président de la République est le chef de l'État. Il ne répond, il est politiquement irresponsable. Il ne répond devant personne sur le plan politique. de deux, les conseils de ministres sur le plan de la République qui convoquent et qui président. Il faut voir ici le président de la République quand vous voyez la séparation du pouvoir. Je simplifie un peu. Je simplifie. Au niveau des trois pouvoirs, vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le chef du pouvoir exécutif, c'est le président de la République dans les régimes semi-présidenciels que nous, on a rédigé ici. Alors, M. on voit le gouvernement au sens large. Il peut donc dissoudre de plein droit l'Assemblée nationale. Pas il ne peut ! Est-ce que vous avez évalué les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale ? Vous êtes parlementaire, vous êtes ancien député. Est-ce que vous avez évalué les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale ? Non, non. Avant d'arriver sur les conséquences... Allons-y maintenant. Oui, parce que vous avez expliqué... Avant d'arriver sur les conséquences... Vous avez planté le décor. OK. Mais je dis, alors allons-y. Avant d'arriver sur les conséquences, est-ce que le président a le pouvoir d'apprécier ? Oui, il a laissé l'apprécier. Deux. Est-ce qu'il a des conditions qui vont l'empêcher de dissoudre ? Il n'y a aucune condition qui peut l'empêcher de dissoudre. Est-ce que cette ordonnance peut être attaquée en justice ? Non. L'ordonnance de dissolution ne peut pas être attaquée. Alors est-ce... Nous, tel qu'on a rédigé la... Déjà, vous ne savez les éléments où les gens vous mettent des confusions. Est-ce que l'ordonnance du président de la République... Je mets à défi tous les savants en droit constitutionnel, en droit parlementaire. Est-ce que l'ordonnance de dissolution peut être attaquée en justice ? Non. C'est un acte de gouvernement. Ce ne peut jamais être attaqué. Est-ce que vous évaluez l'application ou vous évaluez les conséquences de cette dissolution ? Vous évaluez ? Il n'y a pas de conséquences. Parce qu'en fait, la dissolution, c'est l'interruption de mandat de l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement, l'Assemblée est morte. Et le pays s'arrête aussi. Non, non. Il n'y aura aucune action contre le président parce qu'il a dissous le Parlement. Il n'y a pas d'action. J'ai compris, j'ai compris même les gens qui ont amené un débat sur les contrats du Premier ministre. Ils ont même créé la confusion dans l'opinion sur les contrats du Premier ministre. Lorsque le président de la République, dans la procédure, là, comme rédacteur de la Constitution, nous avons demandé, lorsqu'on a rédigé, le président de la République peut consulter le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Premier ministre. À quoi consiste cette consultation ? Quelle est la valeur juridique de cette Constitution ? Quelle est la portée politique de cette consultation ? C'est tout simplement des informations. C'est tout simplement des informations. Ça ne marche pas, monsieur le Premier ministre. Pourquoi ça ne marche pas ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'avez pas sans doute que ça ne marche pas ? Donc, le président n'est pas... C'est comme un avis du ministère public en justice. Quand le ministère public peut dire « Je condamne à 20 ans, les juges acquittent. » Donc, le président n'est pas tenu que le Premier ministre accepte ou n'accepte pas. D'ailleurs, le Premier ministre est tenu à contresigner l'ordonnance du président. Prenons dans les cas des figures où le Premier ministre ne contresigne pas. on ne va pas pouvoir se permettre la multiplication des exemples. Thierry Kamboudi top Congo FM. Il n'y a pas de conséquences. Au contraire, si on voit que c'est bloqué, ça va débloquer le pays. Il n'y aura rien et le président, l'Assemblée nationale n'a pas la qualité d'accuser des pédagogues de trahison. Ce ne sont pas dans les droits américains où la dédiction du président est liée et initiée par les parlements. Monsieur Franck Diongo, Eric Kambago... c'est une menace effectuelle. Eric Kambago va parler plutôt de la conséquence financière de l'organisation des futurs scrutins. Thierry Kamboudi. Monsieur Franck Diongo, je suis content de vous entendre affirmer, confirmer et répéter que vous êtes co-rédacteur de la Constitution. Alors, je vous ramène à l'article 148 de cette même Constitution qui dit, je cite, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et d'autres chefs des institutions dissoutes de l'Assemblée nationale. Alors, si vous ne voulez pas définir la crise... Fin de citation. Si vous ne voulez pas définir crise persistante que vous laissez à la discrétion du chef de l'État, quels sont les éléments, selon vous, chercheurs, hommes politiques, de cette fameuse crise persistante au stade actuel qui peuvent pousser le chef de l'État à dissout de la Constitution, de l'Assemblée nationale ? D'abord, je vous ai dit au préalable que sur le plan de la Constitution, nous n'avons pas donné une définition constitutionnelle. De crise persistante. Ça, c'est un. Oui, de crise... Mais c'est ça que je t'ai dit. Mais l'article 140... Donnez-nous, donnez-moi des éléments, vous êtes acteur politique. Quels sont les éléments aujourd'hui de cette crise persistante dont on parle entre l'Assemblée nationale et le gouvernement qui peuvent pousser le chef de l'État à dissout de l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous pouvez me laisser un petit temps ? Pour me donner ces éléments, oui. Alors, je vous ai dit ceci. Ils ne sont pas mathématiques A ou B. Il faut motiver, monsieur. Un, je vous ai dit que vous ne trouverez pas dans toute la Constitution, là, je vous parle comme un co-rédacteur, nous n'avons pas donné la définition de la crise persistante. Il n'y a pas un sens constitutionnel. Ça, c'est un. Deux, qui peut donner l'essence pour trancher ? Il n'y a que le président. Son intime conviction, sa conscience et son pouvoir discrétionnel. Ça, il faut que ça soit clair. Donc, il n'y a personne qui peut apprécier s'il y a crise ou pas à part le président. Il n'y a personne qui a même un point de vue à donner où le président est tenu ou est lié. Il n'y a personne. Ça, ça doit être attendu que c'est clair. Ça, c'est la deuxième chose de clarification. Trois, à ce stade, d'une manière, des autres personnes, des chercheurs, les politologues, les juristes, et ainsi de suite. Chacun peut donner son appréciation. Tu n'engages pas le président. Mon appréciation n'engage pas le président. Mais je peux donner mon appréciation personnelle. Un. Pour vous, il y a crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais il y a crise, déjà. Nous sommes en crise. Le fait que les présidents de l'Assemblée nationale s'attaquent au président par deux fois. Le fait que les actes du président sont entravés. Le fait que la coalition ne marche pas. Vous êtes un homme politique. Vous dites que les actes du président sont entravés. Les ordonnances ne s'appliquent pas. Mais qui n'applique pas les ordonnances ? Est-ce que c'est du fait de l'Assemblée nationale que les ordonnances ne sont pas appliquées ? Voilà. Vous savez, pourquoi on doit consulter les trois structures ? L'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. Parce que lorsque, par exemple, les actes du gouvernement, l'ordonnance du président qui est un acte du gouvernement, les présidents signent une ordonnance, ça doit être appliqué par les ministres qui est... On est toujours dans l'exécutif. Mais l'exécutif est biséphale, admette-toi aussi. Je crois que tu ne fournis pas les efforts pour ne pas comprendre, j'espère. J'espère que... C'est pas le législatif et bicéphale. Mais non, nous avons un chef du gouvernement et un chef de l'exécutif. Oui, mais tous deux sont dans l'exécutif. Le président de la République, il faut qu'on comprenne, comme exécutif national, le président de l'exécutif, c'est lui qui convoque et qui préside le conseil des ministres sur le président de la République. L'Assemblée nationale n'avait pas une plénière particulièrement pour parler où l'ordre du jour étaient les ordonnances du président de la République. En quoi y a-t-il crise persisante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ? On ne pouvait même pas, Christian, inscrire à l'ordre du jour une question même incidentielle pour s'attaquer aux ordonnances du président. C'est dépasser la ligne rouge, ça c'est un chercher sur les droits parlementaires qui vous dit. Même le fait d'incorporer seulement Éric Ambago un point tout simplement, ce n'est pas juste. c'est inconstitutionnel même, c'est apolitique, c'est même de l'acharnement contre le président. Le fait me d'inscrire. Vous devez affirmer qu'il y a eu des débats où on a outragé le président. Tu dis, quels sont les préreux, quels articles donnent à l'Assemblée nationale d'inscrire un point sur les actes du président ? Nous avons rédigé, il n'y a pas cet article-là. Ça c'est l'excès du pouvoir. Il ne faut pas défendre ce qui est indéfendable même si on a des soumissions. Donc aujourd'hui, ce sujet suffit selon vous à ce que le président... Non, non, je continue, je continue. Quelle est la responsabilité de l'Assemblée dans la non-exécution des honneurs du président ? C'est ça la question claire. Est-ce que cela est un élément de la crise ? Je suis prêt à vous répondre Christian. Quel est le problème en fait ? Je vous ai dit que dans la nature des différentes crises, il y a ce qu'on appelle la crise d'ingouvernabilité. Le pays s'arrête, la vision du président de la République ne sait pas être appliquée à travers les institutions ou les structures du pays. Dans cet angle-là, l'Assemblée nationale qui a le mandat de contrôler le Parlement devait convoquer les ministres pour sanctionner les ministres indélicats. Mais la même Assemblée nationale qui est censée contre le Parlement et les ministres est sanctionnée pour que les actes du président soient appliqués, n'ont rien fait. Par contre, ils ont organisé des séances d'otrages aux chefs de l'État et pas seulement ça, on fait brandir la menace de destituer le président si dessous le Parlement. Mais ces éléments-là vous démontrent déjà par rapport au gouvernement élargi aux actes du président d'une part et d'autre part les comportements indélicats et indifférents de l'Assemblée nationale, les éléments du conflit sont là. En défaut d'une définition constitutionnelle, vous avez la doctrine, c'est-à-dire considérons la crise comme les conflits. C'est clair. Par rapport à la durée, pour dire c'est persistant, comment ? Nous, comme rédacteurs de la Constitution, Christian, Élisée, nous n'avons pas défini les nombres de jours. Est-ce que pendant une semaine, est-ce que c'est persistant si ça fait un mois ? Est-ce que c'est persistant si ça fait trois semaines ? Nous avons plus de six mois déjà. À quel moment on dirait que la crise est persistante ? Il n'y a pas de définition juste. Chacun peut apprécier et le président a le pouvoir d'apprécier. D'ailleurs, le président n'a même pas dit que j'ai dissous. Il a émis même au conditionnel. Pourquoi s'attaquer au président qui a dit au conditionnel on dépasse la ligne rouge, on manque du respect, on outrage le président et on peut venir ici pour défendre cet outrage contre le président de la République ? Est-ce que tout ce qui se dit, je ne parle pas des ordonnances du président mais je parle et c'était là le début de ma question avant qu'on fasse le tour de la table, ne participe-t-il pas du débat démocratique ? Quand le président dit que si on l'empêche de gouverner, il pourrait user de son droit constitutionnel et que la présidente de l'Assemblée rappelle la Constitution et souligne aussi qu'il y a les cas de haute trahison, est-ce que tout cela ce n'est pas plutôt comme cela se passe en France aux Etats-Unis de l'exercice démocratique ? Non, non, c'est une honte en fait. Je ne parle pas des ordonnances, je ne parle que des derniers développements. J'ai dit que cette sortie médiatique est une honte et pour la personne et pour sa famille politique et c'est pour l'institution et par rapport au Parlement du monde. Vous savez, Christian, que nous, qu'on a rédigé la Constitution, l'Assemblée nationale, l'animateur de l'Assemblée nationale a les droits de réserve et de retenue par rapport à l'institution dont il est le chef des corps. Ce sont des ABC pour ceux qui connaissent les droits parlementaires. président de l'Assemblée ne peut pas donner une leçon des morales ou qualifier les actes du président. Ça, c'est la ligne rouge avec ses deux ailes. C'est vraiment au trajet des présidents. C'est un manque du respect. Ça confirme les conflits. Ça, c'est un. Deux, deux. Les actes de haute trahison, s'il vous plaît, les actes de haute trahison, est-ce que l'Assemblée nationale à qualité a les priorités de condition de qualifier les actes du président ? Non ! Il n'a pas même cette qualité de qualifier les actes de haute trahison. Quand est-ce qu'on qualifie les actes du président de haute trahison ? Quelle est la procédure ? Posez-nous la question. On va vous le dire, tel qu'on a rédigé la Constitution, tel que c'est dit dans les droits parlementaires. Donc, il n'a ni qualité. L'Assemblée ne constate pas la situation de haute trahison. Il y brandit la menace. Vous dissolvez l'Assemblée nationale, nous, on vous inquiète de haute trahison. Mais la dissolution, c'est la mort de l'Assemblée. Vous allez vous réunir comment ? Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. C'est l'interruption du mandat. Vous avez perdu la qualité des députés. C'est comme un avortant. Mais attention, les députés restent en fonction. Voilà une autre... Non, Christian, je vous parle... Tu sais, les gens confondent un peu les droits constituants et les droits parlementaires. Lorsqu'on dissout le Parlement, l'Assemblée, le Parlement est mort. Il n'y a plus de gens qui peuvent siéger. Ce n'est pas qu'ici, comme si on constate la fin du mandat par décès, par démission, par ceci. Ici, il y a l'interruption du mandat. Dans l'interruption du mandat, la qualité des députés est perdue. Il n'y a pas de réunion. On va tout simplement aux élections dans les délais constitutionnels. Il y a des gens qui mettent beaucoup de... qui mettent beaucoup de confusion et dans l'opinion, les parlements... Mais une Assemblée dissoute, il va se renouer comment ? Quelle est la validité juridique des actes posés par un Parlement dissout ? Il faut être vraiment fanatique pour donner un tel argument, quel que soit sur son niveau scientifique. En fait, ça, c'est... Ça s'appelle une lecture erroneue du droit. Ça s'appelle une rétile tendancieuse et politique. Ils ne resteront pas en fonction parce qu'ils sont morts. L'article 103 de la Constitution dit ceci. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Quand nous avons rédigé cette Constitution, quel est l'attentement ? Lorsque le mandat commence et qu'il est à la fin, on est à la fin du mandat, avant que ce parlement ne reprenne, il faut un mandat élu. Mais est-ce qu'on a terminé le mandat ? Nous sommes dans le cadre d'interruption des mandats. Au nom de la continuité de l'État et de l'Assemblée nationale, c'est juste une question. Quand le président dissout le Parlement, la CENI a 60 jours pour convoquer de nouvelles élections. Si dans les 60 jours, la CENI n'a pas... Et tant que les nouveaux députés ne sont pas installés, ceux qui étaient là auparavant le sont toujours. Ils ne resteront pas. Ça, c'est une lecture erronée. Ils ne resteront pas. L'Ensemblée n'existe plus. Il n'est pas posé aucun acte juridique valable. Élisée Oudia, Congo Web Télébrouillard. Il ne poserait aucun acte juridique valable. L'Ensemblée est décédée. Le mandat est interrompu. Il n'y aura même pas de réunion. Comment une Ensemblée d'Ousiva s'est réunie ? Élisée Oudia. Au bout de 60 jours, comme vient de le dire, Christiane Ousakweno, on est à même d'organiser les élections selon les termes constitutionnels. Au bout de 60 jours, si on arrivait à 10 jours, parce que vous êtes pour la dissolution, la RDC aujourd'hui est prête à organiser d'autres élections pour remplacer les députés au bout de 60 jours comme le provo à la Constitution. Mais ça, ça m'étonne que vous pensez que le Congo, par rapport à la gouvernabilité du pays, ne peut pas se sacrifier pour donner à la République un parlement issu des élections. Est-ce que nous parlons de la même logique ? Ici, mon problème, je ne suis pas dans les affaires, la question de la CENI, ce n'est pas la question... Vous soutenez une hypothèse, voilà pourquoi on est en train. C'est ce que je t'ai dit, aujourd'hui, là, s'il y a dissolution de l'ensemble national, mais il y aura l'organisation d'une élection. Si... Par la même structure qui a eu organisé les anciennes élections. Vous savez que moi, je n'ai pas participé aux élections parce que je n'avais pas fait à la CENI. Mais pour faire de vos propositions, quelle est la structure pour vous qui, au bout de 60 jours, s'il y a des élections, s'il y a dissolution aujourd'hui, sera à même d'organiser les élections au bout de 60 jours. Si le président de la République arrive à dissoudre, le juif va dissoudre, invitez-moi, Franck Diong, on a dissoudre le Parlement, quelle est votre proposition par rapport, quelle est la structure qui peut organiser les élections. Posez-moi cette question parce que nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Mais pourtant, vous êtes pour cette hypothèse. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse... Nous ne sommes dans les hypothèses. Ce n'est pas les présents. Vous êtes pour cette hypothèse. Si on dissoudre aujourd'hui, convoquez-moi demain, mais là, avec elle, c'est nid. Parce que l'actuelle CENI vous êtes pour organiser les animateurs ou d'autres instituts pour organiser les élections. Il y a... Quand vous sortiez de la prison, vous avez prôné une sorte de dialogue. Parce que déjà, à l'époque, vous ne croyez pas à la coalition FCKK. Mais jusqu'à maintenant, je ne crois pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est la voie royale pour essayer de résoudre tout ce problème qui se pose actuellement ? Le dialogue aujourd'hui, avec l'histoire qui me donne raison, parce que je vous avais toujours dit qu'on ne peut pas faire des mariages entre la démocratie et la dictature. Vous, Élisée Oudia, je vous ai dit plus de quatre fois, je répète, j'ai prophétisé que c'est un mariage en apparence qui est porté de germes, de clashs et de conflits. Et ça, vous pouvez l'affirmer ici. Depuis le mois d'avril, Christiane, je vous ai dit à maman Élisée Oudia. Donc, je ne crois pas à cette... Tout ce qui arrive ici donne raison à Franck. Mais vous suggérez à l'époque un dialogue. Est-ce que le cas aujourd'hui ? À ce temps-là, à ce temps-là, on aurait dû introduire les facteurs correctifs pour recadrer aujourd'hui que la crise est visible. Le mal attendu est là. Les attaques, on brûle la photo du président de la République, on brûle la photo de M. Kabila, les gens du PPRD s'attaquent et même physiquement aux gens de l'UDPS. Les gens de l'UDPS s'attaquent. Alors, quand vous voyez le secrétaire général de l'hôtel, le secrétaire général de l'hôtel, de côté, on sent qu'il y a mésattente de mariage qui ne tient pas. Donc, le dialogue n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, la logique, c'est aller aux élections anticipées par la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus le dialogue. Merci Elisée Odia à Congo Web Télévisions. Merci Thierry Kamboudi et Eric Ambago de Top Congo FM d'avoir participé à cette émission très mouvementée. M. Franck Diongo, aujourd'hui, c'est clair, vous l'avez dit de toute manière d'entrer. Alors, chers compatriotes, au revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada